Une cérémonie très émouvante ce matin dans un petit village de la Loire qui s'appelle Saint-Just-en-Chevalet. Un village qui porte bien son nom et qui rentre dans le cercle très fermé des villages des Justes. Il y en a une cinquantaine des villages où des habitants ont hébergé des familles juives pendant l'occupation allemande. A Saint-Just-en-Chevalet, Guillaume Frixon, Patrick Dolan. Saint-Just-en-Chevalet, un millier d'habitants et une mémoire toujours aussi vive. Dans cette ferme isolée, Anna, 90 ans, se souvient parfaitement de Charles qu'elle a recueillé et caché en 1943. Un enfant juif de deux ans à peine dont elle s'est occupée deux années durant au péril de sa vie alors qu'elle n'avait que 25 ans. Et même si Saint-Just était en zone libre, une cache était prévue au cas où, au-dessus du poulailler. Et ils arrivaient là, ils avaient faim les peaux, ma mère leur attrapait toujours une soupe. On écoutait descendre ce soupe quand ils mangeaient, il n'avait peut-être rien mangé de deux jours. Ils croyaient qu'il y avait un bagarre, il n'y en a qu'un était malheureux. Mais ceux qui sont venus là, on leur a toujours donné, soit des oeufs, du lait, du beurre, ce qu'on pouvait. François, lui, est arrivé à 19 ans à Saint-Just-en-Chevalet. A sa descente du train, à Rouen, il est contraint de s'enregistrer en tant que juif auprès de la gendarmerie, qu'il assigne à résidence à Saint-Just. Un village où des logements étaient disponibles et la solidarité exemplaire. Moi qui avais connu la disette à Paris, vous savez que c'était les restrictions, on crevait de faim. J'étais interné à Drancy, où j'ai crevé de faim. Ici, c'était l'abondance. Alors, pour moi, c'était le paradis. Dans cette commune isolée, au cœur des forêts, plus de 150 juifs auraient été ainsi recueillis par une vingtaine de familles. Pour nous, ce sont des sauveurs. Et moi-même, j'ai été sauvé, j'avais 10 ans. Je ne savais pas trop ce qui se passait, mais pour moi, c'était une époque heureuse, justement, grâce au village d'un peu plus loin, dans le massif central, où j'ai été sauvé. A Saint-Just-en-Chevalet, 60 ans après, la volonté est toujours la même. Que de se passer, rien ne soit jamais oublié.